C'est le débat qui s'annonce le plus électrique de cette conférence environnementale. Comment réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité d'ici à 2025 ? Pendant deux jours, les ministres vont entamer le dialogue et plancher sur un possible calendrier avec patronat, syndicat, ONG et élu, vert notamment. Ce n'est pas la fin des couacs, non, on va continuer à débattre, y compris au sein du Parti Socialiste, des gens qui pensent des choses différentes sur la question du nucléaire. Ce n'est pas illégitime, d'ailleurs c'est une question cruciale aujourd'hui sur l'avenir énergétique de notre pays, mais aussi sur la sécurité de nos concitoyens. Les associations de protection de l'environnement réclament la fermeture de deux réacteurs par an, soit l'équivalent d'un Fessenheim, pour parvenir à 50% d'électricité d'origine nucléaire dans 13 ans. Reste à savoir si c'est bien le scénario du gouvernement. Le pendant d'une réduction du nucléaire, c'est un vrai plan de soutien aux énergies renouvelables, en plein essoufflement. Il faut absolument débloquer la filière des énergies renouvelables qui est bloquée tant sur l'éolien que sur le photovoltaïque. Il faut agir sur le prix de rachat, il faut agir sur la classification de l'éolien qui pour l'instant est complètement en panne. Autre dossier épineux, l'exploitation possible du gaz de schiste, cet hydrocarbure non conventionnel qui serait une mine d'or pour les industriels, mais un désastre selon les écologistes. Promesse de campagne de François Hollande, la rénovation thermique d'un million de logements sera également étudiée vendredi et samedi. Mais en pleine austérité budgétaire, il sera difficile de financer un grand plan écologique. Pour les ONG pourtant, l'écologie c'est aussi un moyen de relancer l'économie. Si demain on se lance dans le démantèlement des centrales nucléaires et qu'on devient les champions du monde du démantèlement nucléaire, il y a un marché gigantesque parce que le nucléaire arrive en fin de durée de vie, autour de 40 ans, et qu'il y a un marché qui s'ouvre dans le monde sur lequel personne n'est positionné pour l'instant. Durant ces deux jours, les ONG espèrent aussi des gages pour préserver les espèces, une taxe pour les transporteurs polluants ou encore des mesures pour réduire le diesel en ville. Mercredi, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Folle a annoncé un coup de frein sur les biocarburants dits de première génération qui entrent en concurrence avec les cultures à vocation alimentaire.